Salut, j'espère que vous allez bien. Ah, c'est quoi ça? On est lundi matin le 5 octobre. Puis, en fait, ça en est plus rare le matin. Il rentre 11 ans et demi. J'avais pas prévu vlogger aujourd'hui. J'ai décidé de vlogger tout le temps parce qu'au début, je me suis dit, je ne vloggerai pas tant que mon montage ne sera pas à jour. Puis, finalement, je me suis dit, ah, je vais vlogger parce que sinon, je me ramasse que j'ai bien trop de choses à dire si je passe trop de jours sans vlogger. Fait que c'est ça, j'ai décidé de vlogger aujourd'hui. Ça me tentait. Donc, voilà. En fin de semaine, on a eu une belle grosse fin de semaine. Il a fait super beau. C'était vraiment une belle fin de semaine d'automne. On est allé marcher samedi dans un parc pas très, très loin de Drummond où ce qu'il y a vraiment, genre, personne. C'est vraiment... Il y a personne qui va marcher là. C'est un chemin dans la forêt. Puis, c'est super beau. Dans le fond, c'est pas mal les dernières fins de semaine qu'on pouvait y aller parce qu'après ça, c'est fermé pour la chasse. Fait qu'on est allé se promener là. Ça va vraiment faire du bien. On est revenus ici. Puis, les entraînements étaient posés voir mes amis en fin de semaine. Finalement, personne n'a vu personne parce que ça, je pense qu'en tant que parent, à un moment donné, il faut que tu mettes un stop en ce moment avec la COVID et tout. Puis, si on veut vraiment venir à bout de tout ça, je pense qu'il faut vraiment faire notre part. Fait qu'on a décidé, dans le fond, d'un peu stopper les amis pour les prochaines semaines. Charlie, elle, a dit que son amie peut l'avoir si c'est dans un parc. Finalement, on s'était dit, bon, OK, peut-être au parc. Mais finalement, je pense qu'elle ne pouvait pas. Puis, par après, j'ai dit à Alex, je pense que c'est juste mieux comme ça pour le moment. Elliot, son amie, finalement, ne l'a pas appelé. Fait que j'imagine que ses parents ont peut-être pris la même décision que nous. Surtout que là, nous, en ce moment, à Drummond, on est orange, mais on monte une vingtaine de cas par jour depuis une couple de jours. Fait que j'ai pas l'impression qu'on va passer au rouge, genre aujourd'hui, demain, quelque chose de même. Fait que, non, c'est ça. On va juste profiter du fait que les écoles sont ouvertes pour le moment. D'après moi, c'est une question de jours et de semaines avant qu'ils décident de tout faire moins. Fait que là, j'ai dit aux enfants, matin, d'en profiter le plus possible. Fait que ça, à la fin. Fait qu'en fait, finalement, on est allé marcher. Hier, Alex a tout serré le terrain. Il a tout défait notre petit abri dehors, ramassé les chaises, les tables et tout et tout. Notre délégeur a appelé. C'est réglé. On avait bien peur parce qu'on trouvait que c'était long avant qu'il nous donne des nouvelles. Mais il y a des nouvelles, c'est correct. Alex a même changé nos pneus d'hiver. Ça aussi, c'est réglé. Moi, j'ai fait du ménage hier de fond en compte. J'ai frotté ma douche comme une méchante malade. Ma douche, je l'ai dit qu'ici, j'en viens pas à bout. Le propriétaire qui était ici avant, d'après moi, il me prenait pas sa douche dans la vie de juste prendre des bains. Fait que ma douche, j'ai jamais été capable de la rendre complètement blanche. Puis hier, j'ai réussi. J'ai frotté comme une défoncée. En tout cas, j'ai fait ça pendant deux heures et demie. J'allais se tremper, je frottais. En tout cas, méchant gros job. J'en suis venue à bout. Fait que je suis bien condamnée. Puis sinon, côté pitou, c'est toujours d'actualité. On continue de se chercher un chien. J'ai vu des annonces de pogs passer. Des jeunes pogs qui cherchaient des familles. Puis j'ai pas été assez vite. C'est ça. J'ai trouvé des éleveurs. Mais comme je vous le disais l'autre fois, je trouve que c'est extrêmement cher. Puis je suis pas prête à payer 2000$ pour un chien. Fait que, c'est ça. Nos recherches se continuent. Si jamais vous entendez parler d'un chien, un pog ou un bulldog français ou un bossant terrier qui cherche une famille, on cherche toujours. Fait que c'est ça. Là, 11h30, mon Dieu Seigneur. Je vais m'en lier pour préparer le dîner tranquillement, pas vite. Faut vraiment que je plie du linge. J'ai du linge appuyé en fou. Fait que c'est ça. Faut que je fasse du montage parce que j'ai vraiment beaucoup de montage à faire. J'ai travaillé pas mal ça aujourd'hui, je vous dirais. Mais j'avais envie de se parler. Fait que voilà. On va passer la journée ensemble. Je vous avais dit que j'avais commandé au Ardennes. Puis avant d'aller chercher les enfants, je voulais vous montrer ma petite commande. Faut que je fasse ça vite. Ma carte est pleine. Je l'ai pas idée. Fait que j'ai passé une commande. Mon but, c'était vraiment d'acheter du linge mou, confortable, pour la maison. Fait que j'ai pris des vêtements quand même grands. Fait que c'est ça. Je voulais être confortable. Puis moi, des joggings, j'aime ça quand c'est grand. Tu sais, quand tu t'assoies et que t'es toute serrée, c'est pas le fun. Fait que j'ai pris deux paires de joggings. J'ai pris ceux-là. Ils sont verts. Ils sont bien ordinaires. C'est genre des joggings bien ordinaires. Puis il y a une petite écriture ici. Fait que j'ai pris des verts comme ça. Ils ont un élastique à taille parce que sinon, moi, j'ai pas longues pattes. Puis je pile dessus. Puis ça s'effluche tout. Puis c'est ça. J'ai vraiment pas des longues pattes. Fait que il faut des élastiques. Puis j'ai pris une paire de gris comme ça. Eux autres, ils ont pas d'écriture. Ils sont juste toutes gris. Puis ils sont super doux dedans. Ils sont vraiment confortables. Je les ai essayés. Fait que je les ai pris grands pour être sûre qu'ils faisaient. Fait que je suis vraiment satisfaite. J'ai pris une paire de leggings noirs. Puis là, j'avais peur parce que vu que je les voyais pas, je voulais pas que ce soit transparente. Je voulais pas qu'on voit mes petites culottes au travers. Mais je les ai essayés. Puis ils sont bien corrects. Fait que des leggings noirs super... Ben ordinaire. C'est pour porter avec mes robes que j'ai achetées au H&M cet été qui sont vraiment trop courtes. Fait que j'ai jamais pu les porter. Puis là, je les ai essayés avec ça. Puis c'est vraiment beau. Fait que je suis vraiment contente parce que c'était... Je les aime ces robes-là. J'aime le modèle. J'aime comment qu'ils tombent. Mais sérieusement, c'était ben trop court. Puis si je prenais des plus grandes, un point plus grand, bien ça aurait été beaucoup trop grand des épaules parce que j'ai pas d'épaule. Genre, j'ai pas de... J'ai pas de haut. J'ai plus de seins. J'ai plus d'épaule. J'ai plus de bras. Fait que mes hauts sont souvent plus grands à cause de ça. Puis j'ai fait une petite folie. Ben il était en spécial. Fait que c'est pas une folie dans le sens folie côté argent. Plus une folie parce que... Plus autre, tu sais. Mais si vous me connaissez depuis un petit bout, vous savez que je fais une fixation sur l'histoire de Britney Spears. En tout cas, ça me... Ça me fascine. C'est pas vraiment le bon mot parce que c'est pas... C'est pas... Je sais pas. Je suis comme intriguée. Je suis tellement intriguée. Puis je suis... Voyons. Je suis une fan de Britney dans le sens où... Toute mon enfance, j'ai écouté du Britney Spears. Puis j'en écoute encore beaucoup aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Britney. C'est ça. Tout ce qui se tourne autour de Britney, ça me fascine. Fait que quand j'ai... C'était fou. J'ai ouvert le site internet. Puis c'est le premier chandail qui m'est popé d'en face. Puis là, j'ai pris un extra large. Il est très, très, très grand. Genre, à la limite, ça fait une jaquette. Mais tu sais, je ne porterai pas ça pour sortir. C'est vraiment comme pour l'intérieur. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Il est super beau. Je le trouve full beau. Fait que si un jour je vois Britney en spectacle, je vais pouvoir mettre mon chandail de Britney, mais je ne pense pas que ça arrive. Mais non, c'est ça. J'étais vraiment contente. Puis il n'y a rien d'autre à dire. J'aime Britney Spears. Puis je l'assume. Puis sinon, je me suis commandé aussi des écouteurs. Ce n'est pas de top qualité. Je les ai essayés. Le son, il est vraiment ordinaire. Je les trouvais belles. Mais moi, c'est pour faire mon montage, dans le fond. Ils sont comme marbrés. Ils sont comme marbrés mauve avec du doré. Puis moi, c'est vraiment pour faire mon montage parce qu'en ce moment, je prends les écouteurs à Charlie puis on se bat pour les avoir. Fait que je me suis acheté une paire d'écouteurs puis ça va être vraiment juste à moi. Mais ils ne sont pas dorés. C'est genre métallique mauve. Ce n'est pas du doré. Je me suis trompée. Mais c'est ça. C'est sûr que côté qualité, le son, il n'est pas écœurant. Mais ça fait la job. Je me suis acheté une palette comme ça de feuilles pour faire des to-do list. Encore une fois, si vous me connaissez depuis longtemps, vous le savez, je suis une folle finie des list. Puis celle-là est cool parce que tu fais ta list puis tu peux venir cocher à côté. Dans la papeterie, tu en achetais un puis tu avais l'autre à 50%. Fait que je me suis acheté ce pâte-là ici qui est dans le fonds tous les jours de la semaine que je vais pouvoir utiliser pour mes menus pour alterner avec celui que j'ai déjà. La feuille est plus petite, fait que ça prend moins de place sur mon tableau aussi. Fait que je trouvais ça vraiment cute. Fait que tu as les jours de la semaine aussi. Donc voilà, ça m'a coûté en tout, je pense, autour de 60... 67 avec le shipping et tout. Je ne veux pas le shipping avec les taxes parce que le shipping, c'est gratuit. En haut de 50, c'est gratuit. Fait que c'était ça, ma petite commande. Pour ziné, je me suis faite une salade avec un restant de chou-fleur Buffalo. Je ne l'ai pas fait chauffer, j'ai comme juste mis le chou-fleur là-dedans. Du poulet puis du fromage râpé avec la vinaigrette du coffreau comme ça que j'aime vraiment beaucoup avec de l'eau. Puis ça, c'est le dernier morceau du brownies à citrouille que j'ai fait hier. Les enfants et Alex l'ont dévoré. Sérieusement, c'est fou raide. Je vais vous mettre la recette dans la barre d'infos juste en bas. Puis sérieusement, c'est bon. C'est bon. Puis dans le lien que je vais vous donner, vous allez retrouver trois autres recettes. Dans le fond, il y a une recette de biscuits, la recette de muffins, bananes et citrouilles et la recette de pancakes. Vous allez voir les quatre recettes qui sont écœurantes. Fait que vous allez retrouver ça dans la barre de la description juste en bas. Elliot, aussitôt arrivé, aussitôt en bédaine. Allô! J'espère que vous allez bien. Ici, c'est l'orthophoniste. Orthophoniste? Il est presque en avoir, on attend. Il faut que j'appelle l'orthophoniste cinq minutes avant le rendez-vous. Fait que, on attend ça. Elliot, trop ça drôle parce qu'en avant, c'est les cours de coiffeur. Fait que les madames, ils coiffent des têtes de mannequins. C'est comique. Fait que c'est ça, là. On est mercredi matin. On attend pour l'évaluation à Elliot. On se croise les doigts à Elliot pour que tout se passe bien et qu'on n'ait pas à revenir parce que c'est vraiment un enfer. Sérieusement, ça a été fou raide de trouver un parking. Le parking est plein. Les rues, c'est toutes des one-size. Des one-size. Des one... One... C'est quoi le mot, One? En tout cas, vous comprenez? On est censé avoir trouvé une place. Oui, fait que là, on a trouvé une place. On est bien contents. À tantôt. Fait que... À tantôt. Ah! Non, mais c'est mon écran qui est comme brisé. Fait que là, on va aller faire ça. C'est rouge, là. Je vous tiens au courant. Bye! C'est rouge, là. C'est mon écran qui est brisé. Et moi, ça dit que c'est rouge aussi. Bye! Bye! À tantôt. Bye! On vient de revenir. Ça a pris une heure et demie. Ça s'est bien passé. C'était pas du fait qu'il est vraiment comme super gêné. Il oserait comme plus. Parce que des fois, il y a des questions qu'elle me posait. Puis je sais qu'il le savait, mais... Il osait comme pas répondre. Mais... C'était quand même difficile, genre... Elle a vraiment beaucoup testé sa mémoire. Voyons, qu'est-ce que je fais? Je suis pas capable de parler pour faire deux affaires en même temps. Elle testait vraiment sa mémoire. Genre, elle posait des questions. Elle lisait comme des histoires. Puis après, elle posait des questions sur l'histoire. Des devinettes. Des mises en situation. Tu sais, c'était pas juste comme de la prononciation. Là, c'est vraiment plus que ça. Je le trouve bon. Je trouve vraiment qu'il s'améliore, sérieusement. Comparativement à quand il a commencé. Je trouve qu'il est vraiment très bon. Fallait même qu'il y avait des images. Il fallait qu'il raconte une histoire avec ces images-là. C'était pas une histoire très élaborée. Mais, il a quand même raconté une petite histoire. Fait que, c'est cool. Je suis pour ça avoir des nouvelles d'ici deux semaines. Parce que ça, étant donné la COVID et tout, ça change un peu la façon de faire. Il y a plus de salle d'attente. Fait qu'on peut plus attendre qu'elle fasse évaluation puis qu'elle me revienne avec le plan de match. Fait que là, c'est ça. On va attendre. On va voir ce qu'elle va me dire. Je suis quand même très satisfaite. Mais, vu qu'il parle pas comme avec nous, je m'attends à ce qu'elle veuille le revoir. Mais, elle l'a entendu parler avec moi avant qu'on parte. Il est venu me parler. Fait qu'elle l'a entendu. Puis, elle a vu qu'il était capable de faire des phrases. Mais, c'est sûr, devant elle, c'est le strict minimum. Mais, c'était très drôle. Des fois, il lâche des affaires. Ça me fait tellement rire. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle peut dire une trombone. Elle peut dire trompette. Il a dit que c'était une trombone. En tout cas, des erreurs d'envers. En tout cas, il m'est vraiment pas très. Où la petite fille, elle avait mal au ventre. Puis, là, elle voulait qu'il dise un mot pour remplacer le mot terminé. Puis, là, elle avait fini de manger. Puis, elle se pognait le ventre. Fait que là, il lui dit. Bien, elle a mal au ventre. Oui, parce qu'elle a terminé. Mais, c'est quoi qu'on peut dire d'autre qu'elle a terminé? Elle voulait qu'il dise fini. Puis, elle n'arrêtait pas de dire. Oui, parce qu'elle a mal au ventre. C'est vraiment drôle. En tout cas. Fait que c'est ça. On va attendre les nouvelles. Là, on est revenu à la maison. Il pleut à Sio. Oh, c'est dégueulasse. Fait que là, on est revenu ici. Dans une heure. On va aller chercher Charlie. On va revenir d'une heure. Puis, une heure après, on va aller les reporter à l'école pour l'après-midi. Là, je m'en allais partir une brassée de lavage. Puis, je vais vous montrer. J'ai une recette que je vais essayer. J'ai eu un blague. Je m'excuse. J'ai une recette que je vais essayer. Je vais vous montrer c'est quoi. Mais avant, je voulais juste vous montrer mes leggings que ça donne avec ma petite robe du H&M. Attendez. Je vais vous lever de bord. Fait que je suis vraiment contente. Je vais vraiment pouvoir porter mes robes là. Avec ses... Bien là. J'ai mis ma veste. Mais c'est vraiment comme une robe à manches courtes. C'est comme un T-shirt là. Mais vraiment long. Fait que tu sais, vous voyez là, c'est vraiment court là. C'est impossible que je porte ça là en robe autrement qu'avec des leggings. Même avec des petits cuissards que je me suis achetés là. C'est vraiment court là. On voit toutes mes fesses là. Ça m'énerve. Fait que je suis vraiment contente. L'autre est pareil, mais elle est grise. Fait que au moins, je vais pouvoir rentabiliser mon achat puis les porter tout l'hiver. Quoique, je ne m'habille jamais. Je suis tout le temps, tout le temps en mou. Mais en tout cas. Fait que c'est ça. Je vais aller me partner en français puis ramasser. C'est ça. Fait qu'on s'en va faire plus tard. Fait que la recette que je veux faire pour dîner, c'est ça ici. C'est ma lise épicerie. C'est ça ici. C'est une plaque de pois chiches, fromage, allumis et légumes rôtis. Fait que je pense que j'ai tout sauf la vinaigrette italienne. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme l'huile d'olive avec des épices. Parce que je n'ai pas de vinaigrette italienne. En fait, je n'ai aucune autre vinaigrette. C'est dit qu'on pourrait remplacer la vinaigrette italienne par une vinaigrette balsamique, grecque ou tomate séchée. Mais j'ai juste des vinaigrettes crémeuses. Fait que ça vient de ce livre-là. Bon, ok. Fait que je suis vraiment mal placée. Bonjour. Fait que je suis allée faire ma plaque. Ça ressemble à ça. Ouh. Ouh. De même. Fait que c'est une méchante grosse plaque. Sérieux. Ouh. Dieu. On va faire un accident. Mais je voulais juste vous montrer dans le fond ce que je vais mettre dessus dans la recette. C'est de la vinaigrette italienne ou balsamique ou au tomate séchée. Fait que moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'huile d'olive partout là-dessus. Puis je vais mettre ces épices-là. C'est de tomate séchée et fines d'herbes que j'ai achetée au maxi. Puis ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Puis là, ce midi, je vais manger ça comme tel quel. Mais tu sais, on aurait pu manger ça sur du riz ou du quinoa. Ça aurait été super bon. Mais là, j'ai des patates douces là-dedans puis des pois chiches. Fait que j'ai tout ce qu'il me faut. Ça va être super bon. Sérieusement, ce livre-là, de Pratico-Pratique, là, c'est fou. Je ne me souviens plus que j'avais ça. Je l'ai retrouvé dans mon armoire. Puis on s'entend dessus, j'avais beaucoup... J'avais l'intention d'essayer bien des recettes. Puis là, je le fais depuis hier soir. Puis tout me tente. Tout, tout, tout me tente. Je vous le dis, si vous avez la chance de mettre la main sur ce livre-là, il est vraiment cool. Il y a tellement de belles recettes. Il y en a plein que j'ai déjà essayé. Il y en a d'autres que je vais essayer, c'est sûr. Je suis en train de faire mon menu de la semaine prochaine dans ma super petite tablette. Je l'aime vraiment. Je trouve qu'elle a une belle grosseur. Je la trouve vraiment belle. Je suis en train déjà de faire ma liste de repas pour la semaine prochaine. J'ai même commencé à faire la liste épicerie pour Alex parce qu'Alex va aller à l'épicerie toute seule cette semaine. Fait que j'ai l'impression que je vais être capable de faire toutes mes repas de la semaine avec ce livre-là. Pour vrai, ça sent bon là. Ça sent tellement bon. Je capote. C'est comme tellement simple en plus. Mon Dieu. Puis je suis sûre qu'en alternant les épices ou la vinaigrette, ça serait vraiment excellent. Puis j'aurais mis plus de fromage. C'est déjà rendu le souper. Je ne vous ai pas parlé de l'après-midi. Je n'ai rien commencé vite, vite. Eliott est dans la douche. Après, ça va être Charlie. Puis moi, j'aimerais vraiment ça me laver tôt aujourd'hui. Je me lave tellement trop... Je me lave tellement tout le temps trop tard. Là, j'aimerais vraiment ça me laver tôt. Fait que pour souper, je vais improviser quelque chose parce que dans le fond, cette semaine, je ne me suis pas vraiment faite de planning de menu. Ça, c'est jamais très, très winner. Sauf que la semaine passée, au max, j'avais acheté beaucoup de viande. Vraiment pas cher. J'avais acheté 2-3 paquets de poitrine de poulet. J'avais acheté du pas haché, de la teinte hachée. Fait que j'ai dégelé des poitrines de poulet. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ça tout en petits morceaux. Je vais faire chauffer ça avec un restant de salade de chou. Puis j'ai de la sauce teriyaki, comme ça que je vais mettre. Je vais aussi ajouter ces légumes-là ici qui me restent à l'oriental. Fait que j'ai comme un demi-sac. Je vais tout faire cuire ça dans la poêle. Puis je vais faire un riz comme ça sidekick pour les enfants. Puis Alex. Moi, je n'en mangerai pas. Je vais juste manger mon poulet avec mes légumes. Puis c'est ça. Fait que... C'est pas mal ça pour mon souper. Ça devrait être bon. Puis là, il est allé mouillé. J'ai tellement hâte d'y prendre ma douche. Je vais prendre une douche bouillante, super chaude. Puis je vais me mettre en pyjama. J'ai été habillée en vrai linge toute la journée. Je ne fais jamais ça. Ah, je ne me suis pas entraînée. Je ne me suis pas entraînée. Ok, bon. Je vais souper. Je vais m'entraîner. Après, je vais prendre ma douche. Mais c'est ça. J'ai porté du vrai linge toute la journée. Habituellement, je ne suis jamais en vrai linge. Que si ça. Bon, ben ok. Je vais franchement au souper d'abord. Si je veux aller m'entraîner après. Mais la fin, c'est qu'il ne faudrait pas que je prenne le free workout. Parce que j'aimerais ça me coucher tôt. Tôt. C'est ça. Ça, c'est ma vie. À tous les matins, je me lève. Je me dis, ok, le soir, Steph, tu te couches tôt. Tu es vraiment fatiguée. Tu as besoin de dormir et finalement, le soir, je ne suis jamais couchée avant minuit. C'est mon problème. Et si je prends le free workout, c'est sûr que je ne peux pas coucher avant minuit. Mais en même temps, je ne me coucherai sûrement pas pareil avant minuit. Ce n'est pas facile la vie. Ta-da! Allez, mon amour, d'ailleurs. Bon, mon dieu, vous savez, vous devriez voir comment vous êtes à manger. Il faut juste que ça tienne. Ok. Ça fait qu'il est rendu 6 heures et je prends mon free workout. Ça veut dire que je ne vais pas coucher bien avant minuit. Mais c'est ça. Je sais que je ne dormirai pas pareil. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais me prendre. Puis parce que aussi, j'ai vraiment de la misère à m'entraîner sans ça. C'est vraiment difficile. C'est comme... C'est rendu que c'est une des raisons qui fait que je ne vais pas m'entraîner. C'est parce que je veux boire ça. Ça goûte le jus. C'est tellement bon pour elle. C'est bon. Puis, mettons, quand je m'asseoir, j'aurais facilement pu skipper dans la fin de masse. Je me dis, ah, mais elle serait bon, hein. Prends-moi une autre chance. Ok, je vais m'entraîner. Est-ce que je peux prendre ça? Puis, même que c'est quand, il y a un jour, la semaine passée, j'ai manqué de café. Je me suis fait ça le matin. Une autre journée, je ne m'entraînais pas cette journée-là. Puis, en l'après-midi, j'ai vraiment eu comme un petit poux, un petit down. Après, on va faire un café, je me suis fait ça. Mais là, il est presque vide. Fait que là, il faudra que je commande. Bon, pas très beau. Je ne sais juste pas si je prends le punch au cookie ou si je prends la baie mélangée. J'aime vraiment les deux. Puis, mon coeur balance à chaque fois quand il y a le temps de commander. En tout cas. Fait que là, je vais aller m'entraîner. Puis, voyons, il y a un jour. Je vais aller m'entraîner. Après ça, bien, ça va être la douche. Alex est dans la douche, fait que tout le monde va être lavé. Puis, moi, après ça, je vais aller faire du montage. Je vais travailler un petit peu. Je vais m'entendre devant la télévision. Puis, je vais écouter mes émissions. J'ai full d'affaires enregistrées. C'est fourette. Vraiment, j'ai du retard dans tout. Fait que, il faudrait vraiment que j'écoute la télé un peu. Mais, j'ai quand même un petit peu de travail à faire avant ça. Puis, c'est ça. Fait que, j'avais oublié que j'avais deux, trois clips que j'avais filmés de vlog 2 jours que je vais combiner à celui-ci. Fait que, je vais arrêter de parler tout de suite parce qu'on va faire un vlog vraiment interminable. Donc, je vous souhaite de passer une belle soirée. On sera parlé très, 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 très bientôt. Bye, bye!